Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. C'est un sujet qui est passionné autant qu'il peut faire peur, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Je vais te montrer comment installer simplement sur ton serveur on-raid une intelligence artificielle open source et auto-hébergée pour pouvoir générer des visuels incroyables. C'est parti ! La petite surprise, c'est que ce que je vais te présenter, ça a été réalisé avec la communauté en partie, c'est-à-dire que moi je me suis occupé du template un-raid. Un membre de la commu s'est arrangé pour faire un beau containers. Tu pourras trouver facilement ce service dans les apps de un-raid. On s'occupait avec la communauté de ronde la chose la plus simple à mettre en oeuvre. Bref, je tourne dans ça tout de suite. On se retrouve donc sur le serveur de l'app de la chaîne et on va aller dans les apps. Et voilà, poisson d'avril de un-raid. J'aime l'humour. Et tu vois ici, dans les dernières applications ajoutées, Stable Diffusion. Et tu vois que c'est sur le repository Superbocky. On l'a testé avec la commu ce template. Et il semblerait qu'on ait gommé la plupart des erreurs. Mais bon, si tu trouves quelque chose, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires ou à nous rejoindre sur le Discord pour qu'on en parle. On va donc cliquer sur Install. J'ai essayé de le documenter au maximum parce que souvent, dans les apps de un-raid, les gens mettent le strict minimum. Donc j'ai fait une version française, une version anglaise. Si on veut bien voir le template dans son intégralité, on passe en vue avancée. Donc là, on est sur le repository de Olaf, qui est un membre éminent du Discord. Le lien de la chaîne, le lien du Discord. On essaie de faire les choses bien. Alors, prérequis, pour utiliser Stable Diffusion dans de bonnes conditions, il te faut une carte graphique Nvidia avec, on va dire, un minimum 6Go de VRAM. Si tu n'as pas de carte graphique, je crois que tu peux le faire fonctionner. Mais là, ça va pomper à fond sur tes ressources CPU et le temps des rendus sera très grand. Donc c'est préconisé d'avoir une carte graphique Nvidia avec suffisamment de puissance. C'est pourquoi, dans Extra Parameters, là, j'ai mis Runtime Nvidia. Ici, tu peux choisir si tu veux allouer ou non des ressources CPU. Moi, je laisse par défaut. Alors, on sortira cette vidéo. Là, ça ne sera plus Shell par défaut, mais Bash, car Olaf a mis Bash sur le container. C'est plus simple si tu veux faire des modifications au-dessus toi-même. A savoir qu'il a aussi inclus Nano et Midnight Commander. Comme ça, tu peux être relativement autonome si tu veux le modifier, ajouter des choses. Donc là, ce sera Bash. Ici, le chemin où est installé ton container Stable Diffusion. Par défaut, on a le port 9000. Si jamais il est déjà pris chez toi, c'est ici que tu le changeras. Lorsque tu génères des visuels via Stable Diffusion, tu peux enregistrer ces visuels. Et ce sera dans ce dossier. Donc, par défaut, moi, je l'ai mis sur la même arborescence que l'installation du container. Mais tu peux très bien changer cette variable et mettre ça, par exemple, sur un dossier public où tu pourras excéder facilement depuis ton réseau. WebUI version. La force de cette version de Stable Diffusion, c'est qu'on vous donne l'accès à trois interfaces différentes. Donc, on a l'interface Easy Diffusion WebUI, l'interface Table Diffusion WebUI et l'interface Invoke AI WebUI. Chaque interface a ses forces et ses faiblesses. C'est une question d'affinité sur comment fonctionne l'interface. Et aussi, il y a des fonctionnalités qui existent sur certaines et pas sur d'autres. Je te laisserai regarder. Mais bref, pour changer, pour changer l'interface, c'est simple. Ici, tu mets 0.1 pour l'interface 1, 0.2 pour l'interface 2, 0.3 pour l'interface 3. A savoir que tu peux très bien repasser après de la 0.3 à la 0.2, il n'y a pas de souci. Attention, lorsque tu changes d'interface, au moment où tu vas redémarrer Stable Diffusion, ça peut prendre un certain temps à s'initialiser, le temps d'aller chercher tous les paquets qui concernent cette interface. Tu peux suivre les logs, on regardera au moment de la première installation, il n'y a pas de souci. Enfin, dernière variable, le NVIDIA Visible Devices. Si tu utilises MB ou Plex, ça peut être familier si tu fais du transcodage. Ici, ce sera donc le GUID de ta carte graphique. Pour le trouver, il y a un prérequis, c'est d'installer auparavant le plugin NVIDIA Driver. Tu retournes dans les apps, tu tapes NVIDIA. Et là, tu vois, il a un plugin qui s'appelle NVIDIA Driver, donc moi, il est déjà installé. A savoir qu'après la première installation, il va aller chercher les pilotes NVIDIA et que tu devras désactiver puis réactiver le service Docker pour que ce soit fonctionnel. Toi, tu cliques sur Installer, ça va télécharger les plugins. Ensuite, tu iras dans Settings, Docker. Tu désactiveras le service, tu appliques et tu le réactives. Ensuite, tu pourras aller dans Plugins, cliquer sur NVIDIA Driver. Et là, ici, apparaît le GUID de mon GPU, à savoir ma GTX 1070. Je fais copier. Je retourne chercher Stable Diffusion. Et ici, je colle mon GUID. Ensuite, on applique. Ok, l'installation du container semble être correctement faite. On va aller voir ça. Il est bien lancé. Avant de l'ouvrir, on va aller dans les logs. Il est en train de tout aller chercher. Première installation. Attends bien quelques minutes avant de le lancer. Il faut que tout soit fini au niveau des logs. Donc là, ce que je vais faire de manière intelligente. On va mettre ça comme ça. Et je vais faire un petit timelapse. Ça va être magnifique. Donc là, ça semble bon. On va pouvoir fermer les logs. Et enfin, démarrer la WebUI. Et vous êtes bienvenu sur Stable Diffusion. Donc cette vidéo, ce n'est pas un guide d'utilisation avancée de Stable Diffusion. Il y a plein de vidéos sur Internet. Peut-être que j'en ferai. Mais pour l'instant, je ne me sens pas encore assez légitime. Ce que l'on va faire pour tester si tout fonctionne correctement. C'est qu'on va aller chercher un prompt qui fonctionne. On va le coller dans Easy Diffusion. Et on va voir ce qu'il en ressort. Avant ça, petit tour quand même sur les différents onglets. Donc ici, tu pourras mettre ton prompt. Et ici, ton négatif prompt. En gros, ici, ce que tu veux faire apparaître. Et ici, ce que tu veux éviter. Il y a des possibilités aussi de soit de dessiner. Soit d'aller chercher une image qui servira de point de référence. Pour la génération de ton nouveau visuel. Dans les settings, tu pourras fouiller. Si tu n'as pas de GPU, tu peux très bien faire Use CPU. Mais comme je t'ai dit, le temps des rendus sera énorme. Et ici, tu as la liste des plugins qui sont déjà préinstallés. Que tu peux choisir d'utiliser ou non. Nous, on va rester sur du standard. Pour trouver des prompts assez pertinents et efficaces. Si tu es un peu novice. Il y a des sites qui existent pour ça. Nous, on va aller sur Prompt Heroes. Et trouver quelque chose qui peut nous satisfaire. Prompt Heroes, ça ressemble à ça. Tu peux te créer un compte. Moi, je vais me logger sur le mien. Tu vois que tu peux très bien chercher par modèle. Ici, on va aller sur Stable Diffusion. Mais ça peut aussi générer des prompts pour Midjourney, Dali ou même ChatGPT. On pourrait faire une recherche. Mais nous, on va trouver quelque chose qui peut nous plaire. Et le réutiliser. On va essayer de prendre quelque chose qui ne fera pas démonétiser la vidéo. Un beau paysage. C'est bien ça. Ce n'est pas choquant. Alors, le prompt, il est ici. Il n'y a pas de négatif prompt. Donc, on va le copier. On peut aussi regarder ces paramètres-là que l'on peut mettre sur notre Stable Diffusion. Là, je mets le prompt. Donc, il n'y a pas de négatif prompt. Par contre, sur Image Settings, ici, on a des paramètres. La résolution, ce sera 512 par 768. La Guidance, 7. Donc, c'est un chiffre que tu détermines pour la fidélité de l'image par rapport au prompt. À quel point il va prendre en compte les paramètres. Et ici, le Seed. Si je mets ce même numéro avec ces mêmes paramètres, je devrais avoir exactement cette image. Et si tu mets un autre Seed, tu auras une image différente. Donc, on va commencer en prenant ce Seed-là pour voir si ça fonctionne bien. 512, 768 et 7 au niveau de la Guidance. Donc, le Seed, on ne met pas Custom, on l'ajoute. La Guidance, on était à 7. Et la Taille, on était à 772 par 768. Donc, il ne va pas marquer les steps, je crois. Ça n'a pas indiqué non plus le modèle qui a été utilisé, ni le sampler. À savoir que tu peux facilement trouver différents modèles samplers. Bref, ça, ça serait plus pour un tuto dédié à Stable Diffusion. Nous, on va juste tester si ça fonctionne. On va mettre le Live Preview pour voir comment se génère l'image. Je dézoome. Et on clique sur Make Image. Ok, on a un visuel qui est assez sympa. Est-ce qu'il correspond au visuel de Prompt Hero ? Pas vraiment. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Il ressemble beaucoup plus à celui-ci, par exemple, tu vois. Alors, ça peut être dû au modèle qui a été utilisé. Ou au nombre de steps. Elle n'avait pas marqué les steps. Je n'ai peut-être pas choisi forcément la bonne image. Donc là, j'ai juste changé mon sampler. Au niveau des steps, on va en mettre 30. Là, forcément, ça prend un peu plus de temps car on a ajouté 5 steps en plus. Tu vois la différence. En changeant le sampler et juste les nombres de steps. Ce que je te propose, c'est que je te montre rapidement les deux autres interfaces. Et j'essaierai de générer une image qui servira de support pour la vignette de cette vidéo. Let's go ! Ici, on va cliquer sur Edit. Et on va changer la variable pour passer de la WebUI Easy Diffusion à la WebUI de Stable Diffusion. On applique. Donc là, ça va reprendre à nouveau un certain temps. Heureusement, avec la magie du montage, tu n'auras pas, toi, à attendre pendant cette vidéo. Et tu vois, première chose que ça va faire, ça va installer et démarrer la WebUI Stable Diffusion. Qu'est-ce que c'est bien fait ! Donc là, au niveau des logs, c'est OK. La seconde WebUI est fonctionnelle. On peut faire un petit prompt de test. Riding a Dolphin. On est là pour s'amuser. On va mettre la Guidance à 10. On va se mettre le Sampler. Hop ! On va mettre 40 Step. Et je vais mettre un négatif prompt qu'on peut trouver assez souvent qui enlève les mots, les watermarks et plein d'autres trucs qui ne sont pas souhaitables lorsque tu génères une image. Bien entendu, ceci est un test. Cette chaîne n'est en aucun cas politisée. Et voici toute la beauté du truc. Il y a quelque chose, ce n'est pas très très beau. On va baisser la Guidance. On va laisser un style aléatoire. Et vas-y, on va mettre ça. On va augmenter la largeur pour avoir quelque chose de plus allongé. Ça pourrait servir sur une éventuelle vignette YouTube. Mais bon, on va passer à 50 Steps. Allez ! Quelle créativité, n'est-ce pas ? Bon, le résultat, on pourrait mieux faire. Mais c'est fonctionnel. Là, d'accord. Bon, il faut regarder de loin parce que de près, il est fatigué. Le rendu ici n'est pas ouf. Mais bon, mon prompt n'est pas très développé. Et on n'a mis aucun style. On n'a mis aucune option. Ajouter à Stable Diffusion. A voir sur un futur tuto. Et enfin, la troisième interface, Invoke AI, sur laquelle on va essayer de générer une image qui servira pour la miniature de cette vidéo. Donc, tu connais la routine. Ici, on passe de 0.2 à 0.3. Et on applique. Donc, comme d'hab qui dit changer mon interface, d'y aller chercher certains paquets pour faire fonctionner cette interface. Donc, le premier démarrage risque de prendre du temps. Donc là, on arrive sur une nouvelle interface. Celle de Invoke AI. Je peux très bien éditer l'interface dans les paramètres. Il n'y a pas de souci. On va s'inspirer du prompt trouvé ici. Donc, on a un positif prompt et un négatif prompt. Le négatif prompt, on le met ici. Le positif prompt. La taille, on va en discuter. Lui, il met 60 steps. Il choisit le sampler KLMS et un range de 10. Le sampler KLMS. Le range, il le met à 10. Et à la 1060 steps, nous, on va rester à 50. Par rapport à la taille, on va se mettre sur quelque chose qui sera plus large que haut. Pour voir quelque chose qui aille bien avec la vignette. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire quelques petites modifications ? Cyborg, Hero. Parce qu'on veut que ce soit un héros. Et on va juste changer ça. Voilà. Ce sera ma modification. Et on invoque. Et voilà. C'est très moche. En même temps, je suis parti du visual de prompt Hero. Qui n'est pas forcément beaucoup plus beau. Je ne peux pas vous donner ça, les gars. Il faut donner envie de cliquer sur la vidéo. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. On va prendre son négatif prompt aussi. Là, c'est du huller ancestral. On va garder ça, ça, ça. Là, on met bien le huller ancestral. Et on voit s'il y a un résultat sympathique. Ben voilà. Là, d'accord. Là, on valide. Donc, possible future vignette pour cette vidéo. Tiens, juste là, on a version Stable Diffusion 1.5. Mais on a très bien pu choisir une des autres versions. Ici, tu peux télécharger tes modèles, par exemple. Je pense que ça mérite un petit tuto exprès. Utilisation et configuration de Stable Diffusion. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pour en revenir à cette app, si tu vois que c'est assez facile à installer. La chose la plus contraignante, c'est de prendre son mal en patience le temps de faire les premières installations. Et après, ça dépend de ta configuration chez toi, de ton serveur. N'hésite pas à me dire si tu souhaites d'autres vidéos un peu orientées à l'intelligence artificielle. Car ça me passionne autant que ça me fait un peu peur, je dois te l'avouer. Mais bon, à apprendre plus dessus, ça permet aussi d'avoir conscience de ce qui va se passer demain. Car voilà, on en est sûr aujourd'hui. L'intelligence artificielle va prendre une part de plus en plus grande dans notre société et même au niveau du travail. Encore une fois, merci aux membres de la commu qui ont contribué à ce projet. Comme d'hab, avant de partir, n'oublie pas de laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je rappelle que pour soutenir la chaîne, il existe un Tipeee, le lien est dans la description. De même que mon code partenaire UNREAD qui, si vous prenez une licence, me rémunère un peu. Et c'est toujours cool. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501